Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Pourquoi vous avez déjà triomphé ? L'arbre n'abrite plus que des innocents. Nous sommes en guerre. Vous êtes rongé par la haine, la colère. Vous aviez juré de défendre notre peuple. L'avez-vous oublié ? J'étais... naïve. Partez ! Vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vie n'est que souffrance. L'espoir est vain. Tu le comprends, maintenant ? Sèche tes larmes. Tu rejoindras bientôt les tiens. Je pleure pour vous. Vous avez fait de la vie votre ennemi. Et vous ne gagnerez jamais cette guerre. Vous aurez beau nous tuer, l'espoir, lui, ne mourra jamais. Vraiment ? Vraiment ? Grûlez-le. Exécution ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'en fait déjà à la base avec Warcraft 3 A atteint un tel niveau... J'ai pas envie de dire wow, écriture. Mais un tel niveau de... Un tel impact en fait sociologique Que vous avez évidemment plein de thèmes qui sont abordés Et en l'occurrence ici, c'est vrai que ça fait très Game of Thrones. D'ailleurs, grosse parenthèse avec la doubleuse de Sylvanas Qui est également la même doubleuse que la reine Lannister dans Game of Thrones Donc c'est assez drôle parce que ça veut dire qu'elle joue des connasses ! Non mais c'est vrai que Sylvanas ici est montré de différentes manières. Alors je vais essayer de pas me perdre dans toutes mes idées Mais il y a beaucoup de choses à aborder. Bien entendu le parallèle qui est fait entre Sylvanas et Arthas Qui est montré par le flashback bien entendu de ses événements dans War 3 Dans Reign of Chaos Et on voit... Alors c'est aussi une vidéo qui est vraiment vraiment superbe La première de Jaina m'en avait beaucoup ému Celle-ci aussi parce que... Alors moi honnêtement... Beaucoup... Alors je préfère le dire aussi d'ailleurs très rapidement Mais beaucoup se disent Oui t'es plus Horde que Alliance machin etc Certains pensent peut-être que je suis plus Alliance que Horde Moi je suis Team Fléau Je suis Ner'Zool Oui je suis un salaud Non mais... Dans l'Alliance et la Horde j'ai une petite préférence pour la Horde Mais honnêtement la Horde actuelle ne ressemble absolument pas du tout à la Horde que j'ai aimé A savoir celle de War 2 et de War 3 Celle de War 2 d'ailleurs pour faire le parallèle qui va pouvoir continuer Et moi l'Alliance j'adore l'Alliance Donc j'ai absolument... Je suis vraiment neutre là-dessus Je suis très objectif Je n'ai... Alliance Horde pour moi Les deux sont intéressants Et d'ailleurs vouloir choisir qu'un seul camp C'est un peu comme vouloir lire que la moitié d'un livre C'est un peu dommage Enfin bon Donc il faut embrasser tout l'univers dans son entièreté, dans sa globalité Mais du coup c'est vrai qu'il y a plusieurs parallèles Evidemment celui de Sylvanas D'ailleurs dans un aspect qu'on n'a pas trop vu de Keltalas Celui avec les fleurs etc Keltalas est très souvent représenté comme une énorme forêt Bien entendu c'est une forêt elfique Mais avec ses petits champs etc De tulipes Le jaune Le jaune en plus qui est quand même une couleur très très vive Donc c'est vrai que là-dessus Je suis assez content de voir une nouvelle apparence on va dire pour Keltalas Parce qu'on connait tous les bois des champs éternels en orange là de Burning Crusade Alors que ça a été refait, ça n'a pas toujours été comme ça Au contraire ça allait en fonction des saisons etc Mais du coup c'est vrai que cette apparence est plutôt intéressante On voit Sylvanas qui aide Alors aussi le fait de faire mourir un enfant c'est rare Donc c'est un choix à partie pris très intéressant de la part de Blizzard Pour vraiment montrer le côté désastre humain qui a pu toucher Sylvanas Et notamment voilà ces fameuses larmes Les larmes de la Banshee avec la Banshee qui est ramenée par Arthas Et on a encore une fois mais de toute façon je ferai une vidéo spéciale sur Arthas un de ces cartes Mais Arthas et Sylvanas au final ont beaucoup 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 de choses en commun Et alors qu'on voit justement là Keltalas en feu enfin en cendre Et Sylvanas qui est carrément Mais Arthas avait déjà lui aussi En fait Arthas est devenu ce qu'il avait combattu A savoir une sorte de Malganis Et Sylvanas était devenu le Arthas Et d'ailleurs je rappelle que dans Frozen Throne Keltuzad avait fait une... Si vous avez joué à Frozen Throne au début de la campagne mort vivant Keltuzad avait fait cette analogie justement En disant que Sylvanas et Arthas se ressemblaient plus qu'ils ne voulaient... Qu'ils ne pensaient Et au final On le voit ici On a presque l'impression que l'elfe de la nuit Qui gît au pied de Sylvanas Et Sylvanas C'est que la personne qui se trouve devant elle Est en fait Arthas Arthas Mennethil Après bien entendu Dans la manière d'agir Dans la manière de faire C'est différent Sylvanas explique bien entendu que c'est la guerre Donc alors la guerre n'est pas une raison Pour faire toutes les atrocités Et on voit bien entendu que ici C'est des crimes de guerre Là c'est clairement des crimes de guerre Ce qui fait d'ailleurs que... Parce que là on voit que justement L'elfe de la nuit lui explique que Elle va tuer des civils Elle va tuer des enfants Donc il faut imaginer d'ailleurs que les petits enfants La femme Les civils ici avec l'enfant elfe C'est clairement ce que Sylvanas va tuer en fait Sylvanas ne fait que devenir Ce qu'elle a combattu par le passé Et sa haine envers Arthas Elle est en train de la reproduire Par contre la différence bien entendu Entre Arthas et Sylvanas C'est que Sylvanas Elle ne va pas ramener l'elfe de la nuit En tant que mort vivant Voilà elle est quand même cool Non mais ce qui fait que justement On a quand même cette différence Et j'ai beaucoup rigolé Parce qu'on m'a moi même fait la remarque Et c'est vrai que je l'apprends Parce que ma horde préférée en vrai Celle de Tral Celle de Warcraft 3 Mais ma horde par nostalgie pure Ma horde Enfin mon chef de guerre de la horde préférée C'est Orgrim Dumammer Et on m'a fait remarquer que quand même Orgrim Dumammer C'était pas non plus le plus sain des saints En tant que chef de guerre Et il est vrai Sylvanas est une très bonne stratège Sylvanas est une bonne chef de guerre Et alors pourquoi cette attaque sur Pourquoi cette attaque sur Tel Dracil ? Je rappelle que la guerre de BFA est globalement justifiée Par tout simplement cet Azerite Donc ce nouveau minerai Le sang de la planète Le sang d'Azeroth Le sang du titan Azeroth Qui remonte et qui fait un nouveau minerai L'Azerite Et qui est un minerai très très rare Et très précieux Notamment pour la guerre etc Et du coup ça envenime Les relations entre la horde et l'alliance Et la horde l'a découvert en premier L'alliance est en vol à la horde Et du coup voilà C'est l'escalade à la guerre L'escalade qui mène à la guerre Et la guerre a commencé Comme vous pouvez le faire dans Légion A la fin de Légion Avec la guerre des épines Et justement On arrive devant Tel Dracil Tel Dracil qui est le carrefour commercial de l'alliance Et le point d'ancrage de l'alliance En Kalimdor Avec les elfes de la nuit et Tel Dracil Tel Dracil justement En attaquant Tel Dracil C'est tout simplement Booter les elfes Enfin l'alliance Booter l'alliance de Kalimdor Et c'est d'ailleurs On le sait plus tard Qu'il y aura l'attaque de l'orderon Pas la horde Pour booter la horde D'Azeroth le continent D'Azeroth le continent Les royaumes de l'est si vous préférez Donc C'est assez intéressant de voir ça Au final Le parallèle Est justement très beau Avec justement les larmes de la banshee Où Sylvanas pleurait Par rapport à sa rage A sa haine Et par rapport aussi A ce qu'elle avait vu A ce qu'elle avait contemplé Et là justement L'elfe de la nuit Qui lui explique Que Alors ça Ce dialogue est très important Donc elle lui explique Que ses larmes Ne sont pas pour elle même Elle ne pleure pas Par rapport à la situation Elle pleure pour Sylvanas Elle se dit Mais Sylvanas Elle est tombée si bas Etc Donc c'est vrai Que c'est quelque chose De très De très intéressant Et au final Sylvanas lui montre Et on voit encore le plus Le côté Le côté malsain de Sylvanas Le côté Regarde Et elle lui a un anti Tout espoir Elle lui dit Regarde ce qui va se passer Avec ton arbre en fait On va lui foutre le feu Et alors J'ai envie de parler De plusieurs choses Parce qu'il faudra parler De la VF à un moment donné Mais il ne faut pas Que je me disperse le trop Il va falloir qu'on parle De la VF bien entendu Parce que Je n'ai rien contre Je ne suis pas un anti Enfin Les voix françaises J'en ai rien contre Il y en a de temps en temps Qui sont ratées Comme en anglais Ce n'est pas un problème Donc quand je parle de VF C'est la version française Et en l'occurrence Une énorme erreur de traduction Puisque Nous avons d'un côté Un O-Elf Donc un Kale d'oreille Je vous laisse aller voir L'histoire d'un héros Sur Valira et les O-Elfes Pour comprendre un petit peu D'où ça vient Donc oui il fut un temps Les O-Elfes étaient Enfin les Il fut un temps Les O-Elfes Mais bon Il fut un temps Les O-Elfes étaient des trolls Est-ce que Elle a dit Tu étais censé Protéger notre peuple troll Ah non Du coup il y a des milliers Et des milliers Et des milliers d'années Oui Les O-Elfes Étaient des O-Elfes de la nuit Mais ça a beaucoup changé Et du coup Sylvanas C'est une O-Elf Décédée Morte Et qui est devenue une réprouvée Puisque c'était une branchie etc Et en face C'est une elfe de la nuit C'est une ranger C'est d'ailleurs la chef des rangers Qui s'occupe de la mission J'ai perdu le nom C'est D D'Ari D'Ariel Je sais pas On s'en fout Mais du coup Une elfe de la nuit Et en anglais En anglais Elle dit Voilà T'étais censé protéger ton peuple Elle connait l'histoire de Sylvanas Et là Elle lui dit Tu étais censé protéger ton Protéger Notre peuple Vous aviez juré de défendre notre peuple Ce qui est quand même formidable Ce qui a absolument aucun sens Et après Moi là dessus J'avoue que je suis dans mon jacuzzi Parce que C'est horrible Je vais l'utiliser bien entendu Mais Soyons d'accord Parce qu'après Vous allez commencer à me défendre Les blanches têtes Les grises têtes Les hurlevants Les Les goulets des champs de guerre Etc Ca change énormément de choses ça Non C'est pas son peuple Et si jamais Ils avaient voulu faire le peuple Et ça ça va encore dans mon Ce qui est bien C'est que c'est un call gagnant-gagnant pour moi Ca va dans mon sens aussi Pourquoi Dans ce cas Ne pas avoir mis une autre elfe Qui est dans l'alliance Les hauts elfes sont dans l'alliance Et là ça aurait eu encore plus de poids Parce que la VF A voulu essayer de faire ça Alors qu'en anglais C'est Tu étais censé protéger ton peuple Et c'est pour ça qu'il y a ce Ce flashback Mais Il n'est pas censé protéger les elfes de la nuit Ils ont Ok Ils ont des grandes oreilles C'est le seul truc qui Qui est en commun Donc c'est vrai que Le fait de De faire cette erreur Cette énorme erreur Aurait pu être intéressante En vrai L'idée qu'évoque la VF Est intéressante Mais dans ce cas Il faudrait que les hauts elfes Soit dans le jeu Côté alliance Et ça aurait encore plus Marqué Justement L'acte De Sylvanas Qui est envers les siens Ca Ca aurait été vraiment très marquant Et du coup La VF part dans quelque chose Qui n'a rien à voir Bon c'est la grosse erreur là dessus Je vais pas non plus trop Taper Quelqu'un à terre Mais voilà Si vous pouvez comprendre Mon ras le bol De toute façon Est-ce que dans Star Wars 9 Il y aura Luke Marcheux Ciel Je ne crois pas Donc voilà Moi c'est J'ai vraiment horreur Des noms qui ont été traduits Alors que dans War 2 ou War 3 Ils étaient en français Vanilla aussi Ils étaient français Les gens oublient Mais dans Vanilla C'était français A la fin de Vanilla Juste un peu avant Burning Crusade Il y a eu une traduction Comme ça d'un coup H&M devient Orneval Et moi ça J'ai horreur Et je ne l'accepterai jamais En attendant Quelque chose de très important aussi Pour Un petit peu Parce que je sais qu'il y a eu Énormément de vagues Anti Sylvanas Cette vidéo a pour but De vous faire détester Sylvanas C'est clair et net Cette vidéo A pour but De vous faire détester Sylvanas Alors Il y a plusieurs possibilités Plusieurs possibilités On continuera un peu A analyser après Mais il y a plusieurs possibilités Soit Sylvanas Va suivre un petit peu Le chemin de Garrosh Et devenir Le grand méchant Qu'au final Tout le monde là Est en train de De voir Alors évidemment Il y a un énorme problème aussi Parce que les grands fanboys De Sylvanas Il y en a beaucoup Je sais que certains Alors que moi Je n'ai absolument rien Contre l'Alliance Ou contre la Horde Bah Sylvanas Depuis War 3 Elle est comme ça Il y en a Ils découvrent Ils se disent Elle est gentille Tout ça Sylvanas Sylvanas Elle n'est pas gentille Alors oui Elle n'est pas noire Elle n'est pas blanche Enfin elle n'est pas noire C'est clair Mais elle n'est pas blanche Non plus Et puis elle s'appelle La Dame Noire Mais certains La mettent sur un piédestal Sylvanas C'est une connasse Et c'est pas méchant C'est pas contre elle C'est une connasse Arthas était un connard Ça ne m'empêche pas De le bien l'aimer Et encore Arthas a plus de raison En fait Arthas A limite plus de choses A pardonner Que Sylvanas On va dire Nerzul Nerzul était un connard Est-ce que ça en fait Moi j'adore Nerzul C'est un de mes personnages Préférés Nerzul Orgrim Dumammer J'adore ce personnage Et il a un côté Très très sombre Uther que vous adorez tous Il a eu un côté Très très sombre Je vous laisse aller voir La vidéo d'histoire d'un héros Sur Samuro Et la massacrée Des prisonniers Etc Sylvanas C'est une connasse C'est un fait Ce n'est pas Un jugement de valeur C'est un fait Sylvanas a toujours Été manipulatrice A toujours A toujours fait Des actes ignobles Elle a massacré Les populations humaines Qui étaient encore survivantes Un petit peu partout Dans les hautes terres D'Arati Etc Elle a utilisé Un petit peu à la manière d'Arthas Encore une fois Des mercenaires Dans Frozen Throne Pour pouvoir gagner sa guerre Elle a utilisé la peste Alors qu'on lui avait formellement interdit Et ça a créé Des saloperies Sur Resident Evil King Etc Sylvanas a toujours utilisé Des moyens On va dire Des moyens non conventionnels Pour avancer ses projets Ça a toujours été le but Les réprouver Elle a toujours dit Et pourtant c'est son peuple Elle a toujours dit Les réprouver Ce n'est qu'une arme Je n'en ai que faire Ils peuvent brûler Bon ça a changé depuis Dans le développement Mais à la base C'était ça Donc Ceux qui sont choqués de Sylvanas Moi ça me fait rire Il y en a Ils débarquent en 2018 Ils font Ah mais Sylvanas c'est ça Ça a toujours été Alors ça n'en fait pas non plus Qu'il faut détester Sylvanas Il ne faut pas non plus La mettre sur un piédestal Voilà c'était la petite parenthèse A faire En attendant Il y a deux grands arcs Qui arrivent La possibilité donc Que Sylvanas devienne Un boss complètement ridicule A la Garrosh Hell Scream La différence C'est que Garrosh Hell Scream A eu un retournement On a retourné Ses propres psychés Ses propres motivations Ce qui est une incohérence Sylvanas Elle a toujours été comme ça Donc on lui a laissé Les reines Pourquoi pas j'ai envie de dire Elle a toujours été comme ça Donc c'est moins incohérent Limite que Garrosh Sylvanas Mais du coup Ce serait Elle deviendrait L'ennemi un petit peu De tous Est-ce que c'est possible On voit Au final Personne ne lui dit non On voit derrière Sorfang Bon qui sert à rien Nathanos non plus Mais les deux N'objectent pas Bon ils ont l'air un petit peu Quand même sous le choc Parce que ça force Sylvanas A lever le ton En tout cas Ils réagissent pas tout de suite Mais Ils disent pas Non on devrait pas faire ça Ou un truc comme ça Après ce qui est très intéressant C'est que si jamais Sylvanas devient Une sorte de Garrosh 2.0 Un Garrosh Qui a Enfin une Sylvanas Qui se met à dos A la fois la Horde et l'Alliance Et détruit tout Il est possible effectivement Que ces personnes Deviennent les grands rebelles Comme ce fut le cas Avec Vol'jin contre Garrosh Et peut-être que l'un de ces chefs là Pourrait être Bane Qu'on voit pas à l'écran Mais Bane est quand même Super intéressant Bane aurait dû Ou en tout cas Kern Bloodhoff aurait dû Être le chef de guerre Après Tral Ça n'a pas été le cas Merci les scénaristes de Blizzard D'avoir transformé Tral Pour un con Mais D'avoir pris Tral Pour un con Mais du coup Bane pourrait représenter Ce que Kern n'a pas pu être C'est tout à fait probable Si jamais Sylvanas Devenait un boss Et devrait être tué Par les membres de la Horde Et de l'Alliance Parce qu'elle pète un câble C'est possible Certains diraient Qu'elle pète un câble A cause des DTA Je vous rappelle Que les morts vivants Ne peuvent pas être atteints Par les dieux Très anciens Sauf revirement On l'a déjà eu La mort de Malganis La mort de Balnazar Et finalement hop 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 Ils sont en vie Tant que le vide Bien entendu Encore une fois Il suffit d'un bon Il y en a eu suffisamment Des retournements scénaristiques Pour que ça arrive Mais pour le moment De ce qu'on sait Les morts vivants Ne sont pas atteints Par les dieux très anciens Après le fait Qu'ils aient récupéré Leur âme Tout ça tout ça Mais normalement Les morts vivants Ne peuvent pas être atteints Par les dieux très anciens Ce qui évoque Une autre possibilité Donc si jamais Voilà En plus ça serait intéressant Bane Chef de guerre Parce que Bane a quand même Une relation particulière Avec Anduin On pourrait voir des ennemis Malgré qu'ils sont Enfin amis Mais ennemis malgré eux Ça pourrait être assez intéressant Au niveau scénaristique Mais Sylvanas C'est vrai que Moi je ne vois pas forcément Alors elle n'est pas Dans ses meilleurs atours ici Mais je ne vois pas forcément Alors Je dis ça Mais honnêtement Blizzard a déjà saccagé Parfois l'histoire de Warcraft Et pourrait tout à fait Faire ce raccourci Mais ça sent le bait quand même Ça sent l'appât C'est trop facile Et n'oublions pas que c'est vrai Que Tel Dracil Est un endroit corrompu Par les dieux très anciens Vol'jin Dans la cinématique de Légion Et dans la bande dessinée Encore une fois Celle que j'avais décryptée On a encore une fois La possibilité Que Sylvanas Soit peut-être L'arme L'instrument Qui pourrait mettre Un coup dur Au dieu très ancien Donc c'est possible Au final Que Sylvanas Et on le rappelle Vol'jin Et les Loa Disaient que Sylvanas Aura un rôle à jouer Très important Très conquérant Alors oui BFA est une extension Basée sur le multijoueur Le PVP Le Horde vs Alliance Pour revenir un petit peu Aux bases Mais il est clair Qu'à la fin de BFA On repartira Sur quelque chose D'un peu plus On a déjà On a déjà l'idée Que Enzat Etc Donc Nizat Le dieu très ancien On devrait repartir Un petit peu Là dessus Donc Il est tout à fait possible Que Et en du 1 On avait déjà vu Une bande dessinée Que je referais Dans une autre fois Comme je vous ai demandé M'avait dit oui On avait vu que En du 1 Serait vieux Et affronterait Encore une fois Aux côtés de Vélène Il affronterait L'ennemi Alors à l'époque On pensait que c'était la Légion Mais il semblerait Plutôt que ce soit le vide Et on commence aussi Avec Légion On commence à nous parler De BFA Et plus tard Avec les ennemis L'ennemi suprême En fait Qui est le vide Et on commence A nous glisser aussi Des petits Des petits cailloux Pour avoir de la matière Pour les prochaines extensions Que ça arrive pas comme ça D'un coup Comme certaines extensions Par le passé Et d'ailleurs Le parallèle avec Arthas C'est très intéressant Puisque Sylvanas Devient comme Arthas On sait très bien Que Bolvar agit Depuis un moment Le roi Liche actuel Et il est tout à fait possible Qu'un Arthas Je rappelle que Légion Était aussi une manière De corriger les conneries Qui avaient été faites Scénaristiquement Dans Burning Crusade Il est tout à fait possible Qu'après BFA La prochaine extension Soit une extension Soit sur le vide Soit avec le retour Du roi Liche Et le retour du roi Liche Ça serait bien sûr Bolvar en premier lieu Mais potentiellement Puisque je rappelle Qu'Arthas et Nerzul Sont encore vivants Ils sont comme Sylvanas a fait un voyage Dans les terres des morts C'est à dire L'après Quand un mort vivant Est tué définitivement L'esprit Va dans les terres obscures Et Sylvanas En est revenu Grâce au Grâce au Valkyrie Il est tout à fait possible Qu'Arthas et Nerzul Reviennent On sait que Kel'Thuzad Est encore vivant Il est possible que Kel'Thuzad Fasse une invocation Quoi que ce soit Et qu'il revienne Dans le corps de Bolvar Et au final Peut-être qu'il chasserait Moi mon souhait Ce serait que Bolvar On le travaille un petit peu Pour pas qu'il meure n'importe comment Mais qu'ensuite En fait il soit booté Par deux esprits Qui sont bien plus puissants que lui A savoir Arthas Et surtout Nerzul Enfin que Nerzul Est un vrai développement En tout cas dans vos Mais du coup C'est vrai que Ce qui est intéressant C'est que Nerzul J'en ai déjà parlé un petit peu Dans le traitement de Ressos The Leech King Avec la fin Mais c'est vrai que Ça pourrait être intéressant Un Nerzul qui reprendrait Le corps de Bolvar par exemple Et qui chasserait Et qui n'arriverait pas A continuer à garder le contrôle Donc il chasserait Arthas de son esprit Et il ferait en sorte Qu'Arthas reprenne son ancien corps Et on pourrait avoir Ce genre de détails Le problème c'est qu'il faudrait Tuer Mogren et Bolvar Parce que C'est des sous-personnages Et Arthas deviendrait Le chef des cas Et Nerzul deviendrait Le roi leaf Voilà Redeviendrait Mais on pourrait tout à fait Avoir ce genre d'extension Donc c'est vrai que Je pense que Sylvanas Ne sera pas forcément La garoche En tout cas je l'espère Si jamais elle devient La garoche Qui semble être teasée ici Bon bah Encore une fois Scénaristiquement Ce serait peut-être pauvre Mais Ça semble être Un appât Et sachant que Alors c'est Evan Essor Qui m'en a parlé On en avait pas mal parlé Un petit peu aussi Avant de faire cette vidéo Avec Evan Essor C'est vrai que Je vous laisserai d'ailleurs Son Twitter Si c'est quelqu'un Qui adore le lore Si vous ne l'avez pas vu On fait des concepts ensemble De différents persos La plupart sont faits par lui Mais des fois Je lui donne un petit peu Un point de vue Vous pouvez retrouver Certaines vidéos justement Avec lui Dans ces catégories là C'est sûr que l'histoire d'un héros En ce moment Il m'aide un petit peu A les préparer aussi Et donc c'est quelqu'un Qui adore le lore Et je vous invite A le suivre sur Twitter Et on en parlait un petit peu Mais c'est vrai que Les endroits Qui sont attaqués Je rappelle que La horde Au niveau stratégique La horde chasse L'alliance De De Kalimdor L'épée L'épée justement De Sargeras Qui s'est enfoncé C'est l'endroit On va dire Le domaine de K'tun Donc c'est vrai Que Il y a encore une fois L'influence des DTA Des dieux très anciens Le Quel est l'endroit ici Qui est le plus évocateur Et bah c'est tout simplement C'est tout simplement Teldrassil 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 je vous rappelle Que c'était le point d'accès C'était le portail Vers le rêve d'émeraude Pour les dieux très anciens C'est comme ça Que le cauchemar d'émeraude C'est à cause de Teldrassil Donc C'est vrai que C'est Sylvanas Détruit Teldrassil Alors rien Attention Je vous arrête tout de suite Les défenseurs Du cadavre Sylvanas A aucun moment Pour moi Sylvanas Là c'est ce qu'elle fait Elle détruit Deldrassil Parce que c'est stratégique Bien entendu Mais n'oublions pas Que c'est un point d'accès Pour les dieux très anciens C'est un endroit important Du vide Et bizarrement La prochaine On l'a vu On a tous regardé la cinématique Que j'avais aussi débrief Un petit peu La cinématique de BFA C'est quoi ? C'est à Lordaeron Et Lordaeron C'est à côté de De pas loin Il y a quoi ? Il y a pas loin Il y avait justement Cette grosse présence Des dieux très anciens Qui avait été sentie Par les hauts elves Quand ils ont bougé Dans Frozen Throne Malfurion avait senti aussi Cette perversion Cette corruption Très ancienne Mais qu'il n'arrivait pas A expliquer Et au final Dans Légion On a eu la réponse C'est un foyer D'un général Cétras 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 Les généraux Des dieux très anciens L'un des généraux Les plus puissants Qui étaient pas loin En dessous Les terres de Lordaeron Donc c'est vrai Que les grands foyers D'importance Sont des endroits Des dieux très anciens Et au final Zuldazar Et Kul Tiras Il y a Bon je spoil un petit peu Là dessus Je suis désolé Mais il y aura aussi On est Enza Enfin non C'est pas du spoil Nizat est censé Être dans ces eaux là Donc Tous les foyers Importants Tous les foyers D'action et de violence C'est à des endroits Où il y a des dieux très anciens Ça semble être Beaucoup pour une coïncidence Quand même Pour être une simple coïncidence Après je pense pas Que Sylvanas détruit Teldrassil Sinon elle l'aurait juste dit Et on comprendrait Pourquoi elle fait ça Elle détruit Teldrassil Parce que voilà C'est un truc Des dieux très anciens A l'heure actuelle Elle n'est pas du tout Pas pour le moment En tout cas La représentation De la guerre Contre les dieux très anciens Elle jouera peut-être Ce rôle plus tard Mais à l'heure actuelle Ça fait comme si elle était guidée Par une destinée Par quelque chose Peut-être des consciences supérieures On peut penser l'une ou autre Et au final On détruit Teldrassil Et peut-être que plus tard Elle sera amenée A justement combattre Avec ses morts vivants En première place Combattre les dieux très anciens Donc Ce que je pense Bien entendu C'est que Sylvanas Là elle ressemble Beaucoup à Orgrim D'Oumameur Orgrim D'Oumameur Qui pendant Je vais bientôt faire l'histoire D'un héros sur Warcraft 2 Et Orgrim Étant un de mes personnages préférés Orgrim est un personnage Sylvanas lui ressemble Un petit peu là dessus C'est à dire qu'Orgrim Bon Orgrim était encore plus malin Que Sylvanas Mais Orgrim Était un chef de guerre émérite C'est le seul chef de guerre De la horde Qui a été à ça De gagner la guerre Contre l'alliance Il était à ça S'il n'y avait pas eu Trahison de Guldan Sinon il avait gagné Et c'est vrai que C'est pas moi qui le dit C'est pas moi C'est Blizzard qui le dit Et du coup Orgrim est un génie Et Orgrim aussi Malgré qu'il avait un but sain C'était l'idée De faire en sorte Que les orques Puissent enfin s'établir En paix Parce qu'ils savaient très bien Que l'alliance Allait se retourner contre eux Avec le sac de Stormwind Donc il voulait battre l'alliance Et derrière construire son monde En l'occurrence Il a fait appel A des moyens Un petit peu controversés Le viol d'Alex Trazza Le fait que Tyrannastras Et Alex Trazza Soient violés mutuellement Pour qu'ils puissent pondre Utiliser les dragons Comme monture de guerre La mise à sac Ils ont brûlé Quel Thalas Les orques de War 2 Bon voilà Il y a eu évidemment C'était pas Jojo non plus Warcraft 2 Mais c'est vrai que Sylvanas Ressemble à ça Donc on est clairement Dans la logique de guerre Je rappelle que Ça s'appelle prémisse En français C'est pas pour rien C'est clairement prémisse De BFA Donc de la guerre totale Entre l'alliance et la horde On a vu Jaina Bon Jaina était une histoire Indépendante Avec le côté Jaina Voilà on revoit Avec le petit Nostalgie War 3 On voit que les deux Ont des Nostalgie War 3 Donc j'espère que celle d'Achara Aussi aura un clin d'oeil A War 3 C'est quasiment certain Mais C'est sûr que pour Sylvanas L'avenir est dangereux L'avenir est dur Alors est-ce que Blizzard Arrivera à A ne pas faire un garage 2.0 C'est tout à fait probablement Moi personnellement Je crois à ça Après Blizzard Nous habituons aussi A des gros échecs Et à des grosses déceptions Scénaristiques Et qu'on pourrait retomber Dans les travers Avec une Sylvanas Qui deviendrait une boss Mais que ce soit Jaina J'avais défendu Jaina Que ce soit Sylvanas J'espère que ces deux personnages là Ne tombera pas dans la facilité En étant juste des Corrompus par les dieux très anciens Ou autres Et que au final Elles deviennent des boss Mais même si elles ne sont pas boss Parce que je rappelle que Garrosh N'était pas aux ordres Des dieux très anciens Mais qui juste Deviennent complètement fous Partant en roue libre Et que les joueurs de l'Alliance Et de la Horde Doivent les tuer en fin d'extension J'espère que ce ne sera pas le cas Ce serait beaucoup trop facile A un moment donné Quand avec Légion On nous a créé un petit peu De choses différentes Neuves Et qu'on a commencé A vraiment mieux travailler l'histoire Et le bagage scénaristique J'espère qu'on ne retombera pas Dans un raccourci Du début de World of Warcraft Mais bon En tout cas Les balbutiements Le milieu de World of Warcraft Mais Cette vidéo est intéressante Je crois avoir Évoqué tous les points Je suis sûr que je vais oublier Un point ou deux C'est certain Quasiment à chaque fin de vidéo J'oublie un point En tout cas C'est vrai que La cinématique est très intéressante Moi j'ai beaucoup apprécié Encore une fois Le parallèle encore une fois D'Arthas et Sylvanas C'est excellent Et elle devient Elle devient Ce qu'elle avait juré De combattre Et de battre Encore une fois Le parallèle à l'Arthas Il y a quand même Un traitement différent Bien entendu On ne va pas copier Coller ce qu'ils font Et Ah oui si Un point très important Puisque j'ai failli oublier N'oublions pas quelque chose Teldrassil Dans le lore Et au niveau druidique Les druides eux-mêmes N'étaient pas certains De savoir ce qu'ils allaient faire De N'étaient pas certains De savoir ce qu'ils allaient faire De Teldrassil Chez les druides Certains considéraient Qu'il fallait brûler Teldrassil Puisque c'était une entrée Vers le cauchemar d'Emeraude Pardon une entrée Vers le rêve d'Emeraude Donc Même les druides Certains considéraient Qu'il fallait brûler Teldrassil Donc peut-être que c'était Nécessaire de devoir brûler Teldrassil Pour un petit peu appuyer Ma théorie Depuis le début ne serait que Un instrument Sans qu'elle le sache Mais d'une force Plus forte Qu'elle tasse C'est pour toi Un projet plus global Qu'elle fasse partie D'un projet plus global Qui est pour but D'affronter les dieux très anciens Alors c'est sûr Qu'un mort vivant Du côté de la lumière Ca semble un peu bizarre Mais On a eu bien des choses Bien plus Et bon On peut Le feu Combattre le feu par le feu Illidan est un Est un chasseur de démons Est un démon Qui chasse des démons Ca ne choque personne Bien sûr Les morts vivants La base Sont censés Être brûlés Par la lumière Mais Ils peuvent combattre Avec la lumière Sans être non plus Des miroirs Et devenir Des bustes De lumière Sachant Sachant par contre Que moi J'aimerais beaucoup Un retour De la confrontation Arthas Sylvanas Avec une extension Un retour du Roi Lich Avec un retour D'Arthas Et de Ner'Zul Parce qu'ils ont eu Un traitement Que je trouve Décevant Mais ce sera L'objet D'une autre vidéo En tout cas J'espère que Cette vidéo d'analyse Vous a plu Alors calmez vous Parce que Je vais en profiter Mais ça c'est internet Mais soyez mesurés Dans vos réactions S'il vous plaît C'est pas pour ma vidéo De toute façon Mais bon Pour toutes les vidéos De tout le monde Je sais que Christy Golden Par exemple En ce moment Il y a eu Un énorme choc Parce que Quand tous les défenseurs Tous les fanboys De Sylvanas Et les fangirls De Sylvanas Vous pouvez ne pas être content Du traitement de Sylvanas Je suis moi même Le premier à ne pas être content Mais aller Insulter Par des termes Absolument Indécents Christy Golden Les autres scénaristes Etc Directement Enfin ils ont reçu Des invectives Très très violentes Avec des menaces Etc Genre Mesurez vos propos Vos paroles Il y a des gens derrière Vous pouvez les blesser Etc Je suis le premier A critiquer l'AVF Et à dire que c'est un travail Qui est bof Mais je serais le premier Si jamais on me proposait A aider Moi Enfin aider Ça fait un peu arrogant Mais je veux dire Si jamais je pouvais faire Des retours directement A l'AVF Mais je me ferais Un plaisir de le faire Et Que des fois Il y a des choix Qui sont faits Avant Mais quel que soit Sachant que On pourra juger De cette cinématique Que plus tard A la fin de BFA Par rapport au traitement De Sylvanas Ceci n'est qu'une étape Vers un projet plus global C'est certain Alors est-ce qu'au projet Plus global à la fin Ce sera Sylvanas Boss Et là ce serait de son Et à ce moment là Oui La frustration Engendrée par cette vidéo Serait compréhensible Elle serait tangible Mais peut-être qu'en fait Ce n'est qu'une étape Dans le développement Face au dieu très ancien Au final Et à ce moment là Cette vidéo Aura fait Sortir de ses gonds Toute la communauté Pour Vous pouvez Ne pas être content Vous avez raison De gueuler Quand vous n'êtes pas content Mais mesurez vos paroles Mesurez vos mots Il y a des gens derrière Ça peut blesser etc Et tout ce que vient de prendre Christy Golden Et d'autres personnes Dans la tronche C'est pas normal Ce n'est pas normal Et donc il faut condamner ça Voilà Moi je suis très souvent En désaccord avec Des choses qui ont été faites Dans Wo Mais voilà Je ne vais pas insulter Le scénariste Et lui menacer De mort etc Voilà Donc calmez-vous là-dessus Je sais que c'est internet Et que malheureusement Ça arrivera tout le temps Mais si on peut au moins Faire changer une ou deux Têtes Et bien On le fera En tout cas merci à tous J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas bien entendu A me suivre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Ou par exemple Très souvent je parle aussi Je débat de ce genre de choses N'hésitez pas bien sûr A vous abonner Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à aller consulter Toutes les vidéos D'histoire d'un héros Notamment de Warcraft Mais Starcraft, Diablo, Overwatch Que j'ai pu faire Toutes les débriefs Des autres bandes dessinées Etc Maintenant en ce moment là J'en fais beaucoup justement Pour faire en sorte Qu'il y ait du lore Pendant que je puisse préparer Les histoires d'un héros aussi Donc voilà N'hésitez pas à me donner Vos impressions Je suis sûr qu'il y aura Beaucoup beaucoup de commentaires Les fanboys de cibles Les anti-cibles Les pro-alliance Les pro-hord Les pro-fléau Coucou Coucou Si tu es pro-fléau Hein si tu veux un retour De Nerzul Non mais du coup Les pro-elfes de la nuit Ah mince C'est alliance maintenant Ah wow Et les pro bien sûr Illidari Non mais du coup N'hésitez pas voilà A débattre Toujours dans le respect Bien sûr mutuel Maintenant moi je vous dis Plein de bisous On se retrouve Dans d'autres Dans de prochaines vidéos A plus dans le Nexus Bisous